Bonjour, après avoir créé l'usager, on va lui créer maintenant les droits d'accès. Nous allons sur l'UMS, toujours sur usager et droits d'accès. Maintenant vous voyez ici cette icône droits d'accès. Souvenez-vous, nous avons créé, ici c'est Maliko, c'est le mot de passe et le user par défaut. Nous avons créé également Fares et Nadia. Donc vous voyez ici, il n'a aucun accès. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait ? On va lui attribuer les accès. Pour ça, vous voyez ici, nouvel accès. Ici, ce sont les modules auxquels il a le droit d'accès. Par exemple, on va citer gestion de stock. Donc c'est quelqu'un qui va avoir la gestion, il va saisir. C'est quelqu'un qui ne va que faire que la saisie. Son profil, on va lui changer le profil. On va mettre 2 ou 3. On peut le créer par la suite. Vous voyez maintenant que Fares et Nadia va travailler uniquement sur le module gestion des stocks. Et elle n'a le droit que de saisir. Elle ne peut ni valider, ni consulter, ni administrer. Donc elle ne fait que saisir les données. Maintenant, si nous voulons lui donner d'autres options, c'est-à-dire, on lui donne la possibilité de valider et de saisir. Donc je peux venir ici toujours. Je peux mettre à jour. Vous voyez ici, je peux lui dire valider et saisir. Ou bien, on n'a que la possibilité de valider. Mais on peut également avoir à créer des profils où on ne peut que consulter. On ne peut pas mettre à jour. Donc ici, je lui donne saisie et validation. Je valide. Maintenant, je viens de créer le profil. Mais seulement ici, je peux également supprimer, si j'ai envie de supprimer, les droits. Souvenez-vous du profil pour qu'on va créer par la suite. Souvenez-vous de ce profil. Je vous remercie.